Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Vlad ! Donc Vlad, on est de retour pour la quatrième journée du championnat d'Europe par équipe avec l'équipe de France opposée à la Turquie. On avait perdu la veille, c'était un petit peu un coup de tonnerre, un cataclysme contre les Hongrois et on est de retour contre une équipe supposée plus faible. On va voir ensemble la partie qui a été décisive dans ce match, qui a opposé Alireza Firuja. On n'arrête plus à Yilmaz, le grand maître turc. Mais avant de se lancer, Vlad, moi j'ai une question importante. Ludvig, ça progresse ou on est toujours au point mort après ce stage en Serbie ? Ça reste toujours une question énigmatique, même s'il était au fond pour suivre nos leçons, et au fond pour analyser, jouer et tout le reste. Mais sinon, il a sûrement énormément progressé au niveau de sa capacité en tant que caméraman parce que je pense qu'au moins la moitié du temps, il a filmé tout ce qui s'est passé pendant le stage intensif en Serbie. Est-ce que tu as réussi à lui faire perdre cette sale habitude quand il fait des exercices tactiques, et je vous conseille de la perdre aussi si vous écoutez, qui est de bouger les pièces avant d'avoir trouvé la réponse ? Moi, j'ai envie de lui taper dessus quand il fait ça, sur les doigts, gentiment, mais quand même. Bah écoute, au lieu de se débarrasser de ce problème, en fait, il a infecté avec ce virus tout le monde. Tout le monde a bougé les pièces pendant les exercices, à cause de lui, bien sûr. Putain, il fait régresser tout le monde, c'est pas possible. C'est de sa faute, bien sûr, mais en fait, tout le monde faisait ça, en fait. Mais tu leur as un petit peu expliqué quand même qu'il fallait réfléchir en premier et seulement après toucher, ou ? Non, je leur ai dit, bien sûr, qu'en ma présence, comme, de toute manière, même si c'était sérieux, c'était festif quand même, en ma présence ici, vous pouvez le faire, ou en présence de Carlo Mourtais, mais une fois, vous êtes chez vous, et vous faites les études ou les exercices, faites ça, bien sûr, le plus sérieux possible, comme vous jouez une partie, ça veut dire que vous ne bougez pas la pièce, mais vous essayez de tout faire mentalement. Vlad, j'ai une proposition à te faire. Si Ludwig n'arrive pas à 1650 en blitz sur Chesscom avant le 1er janvier 2022, donc il lui reste un mois et demi, tu t'engages à lui offrir une place au prochain stage, parce que j'ai besoin d'avoir un monteur, il fait des super miniatures ou quoi, mais je ne peux plus le voir à cette élo. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, Vlad, ce n'est plus possible. La place pour notre stage n'est pas que. Dans ce cas-là, je propose qu'on enregistre même une vidéo éducative avec moi pour Ludwig, et on va afficher ça sur ta chaîne. Ou peut-être même une série de vidéos éducatives pour Ludwig, genre, je ne sais pas, Road to 1600. Et tu sais très bien que ça ne marchera pas. Et donc du coup, ce prochain stage, il est quand pour savoir ? Oui, écoutez mes amis, cette fois-ci, ça va être un petit peu différent le concept. Cette fois-ci, du 17 au 22 avril, on va faire d'abord le stage intensif pro, très sérieux. Pour Ludwig. Comme pour Ludwig et tous ceux qui vont donc obtenir 1600 voire plus. Plus ou moins dans la même lignée qu'on a fait en octobre. Par contre, après le jour de repos 23 avril, du 24 au 28 avril, on va faire un autre stage, deuxième stage, presque tout de suite, à l'esprit beaucoup plus festif, avec beaucoup plus d'activités, sport, chess, boxing. Et loisirs. Loisirs, piscine, sauna, compétition, beaucoup de compétition surtout. Futsal, bien sûr. Parce que quand on a fait deux soirées du quiz au mois d'octobre, j'ai vu les réactions et j'ai compris qu'il faut prévoir la prochaine fois beaucoup plus de compétition, bien sûr. Donc Vlad, pour retrouver plus d'informations sur ces stages, je mettrai un petit lien vers la page Facebook et les gens peuvent te contacter pour en savoir plus. Nous, on va passer aux choses sérieuses, ce pourquoi les gens ont quand même cliqué sur cette vidéo de base, avant notre petite discussion. C'est cette partie, Firou Dja, contre Alireza, contre Yilmaz et Alireza, qui envoie E4. Kevin, j'ai une petite question. Dis-moi. Excuse-moi. T'as dit notre page sur Facebook. Est-ce que ça existe en français de dire au lieu de Facebook « gueule bouquin » ? Non, non, on dit Facebook en français. On ne traduit pas, Vlad. Oui, parce qu'en russe ça existe. Parrain. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Yilmaz ? C'est qui ce type, en fait ? Bon, au début du siècle, il y avait un nouveau président de la fédération turque, donc Ali, qui est venu avec un programme de beaucoup de réformes, qui a été très, très active, très dynamique. Donc, il a fait venir beaucoup d'entrepreneurs d'un peu partout, surtout de l'ex-Union Sovietique, y compris Miroznikenko, y compris Gurevik, etc. Et donc, il y avait toute une génération de nouveaux joueurs jaunes turcs qui étaient arrivés. Ça a été impressionnant, d'ailleurs. Leur Ligue est devenu l'une des ligues les plus fortes au monde, etc. Et Yilmaz, c'est Nékyo, je pense, le représentant de cette génération le plus brillant. Donc, le mec qui vaut 2006-30-40 et qui joue au zéchec d'une manière très intéressante, très dynamique, très actif et très calculateur. Enfin, c'est toujours marrant de voir ces parties. Firuja en moins fort. Firuja, j'aime, sans voir plus, point moins fort. Donc, il accepte le combat. E4, C5, cavalier F3, D6, D4 pour Ali Reza, puis on prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, A6, Lanashdorf, et Firuja qui joue fou E3. Je me suis posé une question pendant le direct, Vlad, si Yilmaz joue cavalier G4, il revient en C1 et cavalier F6, il change ou il part pour fou G5 ? Écoute, je pense que dans ce cas-là, il y a deux options. Soit, il répète la ligne trouvée par un certain GMVLAD, fou G5, H6, fou C1, ici, cavalier F6, fou D3, et la case F5 est indirectement affaiblie parce que le pion est sur H6, ce sera plus dur de jouer G6. Après, E5, il y a deux E2. Et du coup, quand ça revient, le pion H6 aurait été mieux placé en H7 pour pouvoir jouer G6 de manière plus sécurisée. Oui, soit il aurait fait ça, c'est possible, bien sûr. Soit il aurait suivi les pas de Magnus en jouant fou G5, H6, fou H4, fou G5, fou G3, fou G7, dame D2, si je ne me trompe pas, cavalier F6, cavalier B3 avec les D, H4 au prochain coup. Parce que comme ça, je pense, deux fois a perdu MWL et une fois Nipom Nishy. Peut-être le vice-versa, peut-être deux fois Nipom Nishy et une fois MWL. Mais les Noirs ont commencé à avoir des problèmes théoriques dans cette ligne-là, en fait. C'est pour ça qu'après fou E3, il n'y a plus personne qui fait cavalier G4 et qu'on voit souvent Maxime jouer E5, comme Yilmaz, au final. Il y a un autre détail aussi, presque personne joue E6 maintenant. Oui, oui, il ne joue plus du tout la Chevening. D'ailleurs, Kasparov, le plus souvent, il a joué ni cavalier G4 ni E5, mais le plus souvent, il a joué E6. Mais le problème maintenant avec les ordinateurs, les évolutions après E6 ont dramatiquement baissé pour les Noirs. C'est pour ça qu'on ne voit plus du tout cette structure. Justement, on est tous influencés. Donc, il a joué E5, cavalier B3, donc déplace le cavalier, fou E6. Donc, cette structure de pion, on l'a très souvent vue sur la chaîne. On ne va pas réexpliquer en long, en large, en travers, mais en gros, c'est un combat pour la case D5. Les Noirs auraient envie, s'ils réussissent à le faire, de pousser D5 pour avoir deux pions centraux contre un. Les Blancs, leur idée, en gros, c'est d'échanger les pièces mineures et rester avec un joli cavalier, éventuellement sur D5, contre le fou E7, bloqué derrière la structure de pion. C'est pour schématiser. C'est la grande idée. Mais sinon, les Noirs, les Noirs ou les Blancs, veulent pousser, les Blancs veulent pousser, réussir de pousser G4, G5, les Noirs veulent pousser B5, B4, oui. Pour indirectement contrôler la case D5, d'ailleurs. Maintenant, oui, bien sûr, justement, très bien noté. Maintenant, commencent les finesses. Les finesses, les, comment dire, les produits des laboratoires de GM du plus haut niveau. D'habitude, les Blancs jouent F3 ici. Pour pousser G4 aussi vite que possible. Au prochain coup, peut-être après Dame D2, G4, peut-être après Dame D2, Grand Rock, G4, oui. Oui. Sinon, un autre plan, c'est jouer H3 ici et après jouer Dame F3, Grand Rock, oui. Oui, j'ai déjà vu ce plan-là. Plan numéro 2. Maintenant, quand Firuza a joué Dame D2, je me suis dit qu'il opte pour le troisième plan. Dans la partie, il y avait Cavalier D7, Grand Rock F7 et moi, je me suis dit qu'il va opter pour un ancien plan introduit, si je ne me trompe pas, par Mareusevic, c'est F4. Mais après F4, c'est quoi le problème ? Les Noirs peuvent jouer avec le G4. T'appele Fou. Oui, et on ne peut pas jouer Fou Jean parce que EF, Dame F4, Dame G5, Fou G5, pardon. D'accord ? Donc, Cavalier G4, au moins, permet aux Noirs d'échanger le Fou E3 contre le Cavalier, ce qui est un peu dommage quand même parce que ça affaiblit les cases Noires pour les Blancs. Donc, maintenant, Alérizar joue H3. Je ne connaissais pas ce coup là-même. Ici. Ici, je ne le connaissais pas même. En fait, ça prépare deux trucs. Ça prépare F4, donc, du coup, il n'y a plus cavalier G4 et ça prépare aussi G4 pour G5. Ça prépare deux choses. Il est vrai, mais tant qu'on n'a pas joué F3, on peut s'imaginer qu'en quelque sorte, quand même, on ne fait pas assez gaffe à notre pionne sur E4. qui est protégé que par le cavalier. Du coup, les Noirs réagissent par B5 qui est logique, menace B4 qui attaquerait le cavalier, ferait perdre la défense du pion E4 qu'on pourrait venir croquer avec le cavalier F6. Oui, G4. Maintenant, ici, j'ai trouvé vraiment très peu de parties à ma surprise et qu'une seule partie du haut niveau. Ça a été Anand Ivanchuk joué en 2007. qu'une seule partie du haut niveau. Et maintenant, les finesses commencent. Il y aura beaucoup de finesses et il paraît que Firuza, enfin, pendant le premier coup, Mouane, il était très au courant de ce qu'il a sorti de l'ouverture maintenant. Ça veut dire que c'est un gros bosseur aussi parce qu'il varie beaucoup les ouvertures et il a beaucoup d'idées à l'Irisa. D'abord, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Ivanchuk a joué Ptirok ? Je ne comprenais pas juste. Pourquoi donc il veut se roquer dans la direction où le roi va être attaqué dans le coup à l'autre, oui ? Oui. Mais, après avoir analysé ça, j'ai compris que si les noirs jouent B4... C'est hyper logique, parce que tu attaques le cavalier, tu veux gagner le pion. Disons cavalier D5. Bien sûr, cavalier D5. Maintenant, si cavalier 4, il y a Dame B4, oui ? Important. Là, tu touches le cavalier et ça va être 4. Et si cavalier F6, cavalier 7, c'est Dame D6, si jamais, oui ? OK. Pion de plus, c'est écrasant. Oui, c'est écrasant. Donc, les noirs doivent... D'ailleurs, comme le pion est déjà sur G4, les noirs ne peuvent pas reprendre avec le cavalier parce que dans ce cas-là, le fou est perdu. Oui. Donc, les noirs reprennent avec le fou et jouent A5 parce que B4 est en R. Oui, et tu prépares A4, B3 éventuellement, ou A4, A3. Mais c'est que le début parce que il faut B5 et sur A4, il y a cavalier C5. Et si D6, D7, pardon, il y a D6, fou F8, G5. Cavalier E4, Dame D5. Et peut-être, tu peux montrer jusqu'à la fin la ligne que j'ai analysée. Cavalier D6, Dame prend E5 échec, Dame E7. Tu imagines, sur fou E7, il y a tour D6 sur le clouage. Donc, Dame E7, fou D7, obligé de reprendre du roi, tour D6, Dame D6, tour D1. C'est sale. Et c'est mal. Et c'est mal parce que le matériel ça va pour les noirs. Tu vas avoir, on va dire, deux tours pour la dame, mais le problème, c'est que tu ne sors pas, en fait. Ouais. Personne ne sort d'ici et je pense que les noirs vont finir en perdant deux ou trois pions. F7, G7, peut-être plus. C5. Ouais. Donc, fou B5, ouais. Sinon, quelle est l'idée si, par exemple, le noir, c'est roc, oui, normal. Là, c'est très fort, j'adore. F4. Et tu bloques. Je bloque mécaniquement le pion. C'est ça. Et si, cavalier B6, fou B6, Dame B6, tour HE1, et je veux F4. C'est terrible. Je veux exploser son center par l'attaque directe. Et tu contrôles la case E8. C'est horrible. et sinon, le cavalier peut se ramener d'un coup à l'autre par D4 sur F5 ou de C6. sur le cloche. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est méchant, ça. Surtout esthétique. Il faut B5 ou A4, c'est surtout esthétique. Très joli. C'est un plan que j'avais déjà vu dans d'autres positions, mais c'est toujours très joli quand ça fonctionne. Oui. Maintenant, donc, maintenant, vu le cavalier C5 complètement inattendu, on comprend mieux l'idée de Petit Roch. Il veut donc mettre le roi en sécurité. Sinon, maintenant, si G5, il a juste B4. Et si tu prends, 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 échec. Important. Maintenant, on comprend pourquoi au lieu de G5, les blindes jouent Roi-Brand. Maintenant. Avec l'idée G5-B4, prends, 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 et tu prends la dame à la fin. Oui. Et tu finis avec une pièce de plus. Du coup, B4. Et maintenant, donc, maintenant, Ivan Chouk a joué Dame C7. Oui. J'aime pas ce coup. C'est bizarre, oui. Et maintenant, au lieu de FG2, qui a la gueule bizarre pour moi, déjà ça affaiblit la case C4. Je pense qu'il a fallu jouer, bien sûr, F4. Oui, là, t'as l'air bien avec les blancs. Et si B4, cavalier D5, je pense que c'est le rêve. Mais si il joue le... Oui, ça se voit que c'est bien. On a pris trop d'avance. Oui, donc, au lieu de Dame C7, il faut jouer, je suppose, B4, alors. Cavalier D5, F5, ED, A5. et par exemple, maintenant, B5, A4, cavalier 100, A3. Ici, B3, Dame A5. Et je pense que les noirs sont tout à fait OK. ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est ce qu'il faut jouer avec les noirs sur G4. Mais maintenant, un renter dans la première finesse, cette fois-ci, pas encore échecée, mais psychologique. j'ai vérifié ma base de données, j'ai regardé les parties d'Iumaz. En fait, en étant un joueur de Neichdorf agréé, quand même, récemment, contre les forts joueurs, il a plutôt opté pour E5 après E4. Et je pense que Firuza, à l'exprès, a choisi une ligne rare parce qu'il s'est dit que le mec ne va pas être trop au courant des détails. Mais ça veut dire que les connaissances d'Ali Reza à 18 ans, elles sont déjà vladèsques, j'ai envie de dire. Tout à fait, mais lui aussi, il est un joueur de l'attaque anglaise ce qui fait 3-2 agréé parce qu'il a eu pas mal de parties avec cette ouverture-là, avec les blancs. Donc, il connaît très bien. Donc, il connaissait bien les détails. Je pense qu'il a compris que le plus probablement son adversaire ne va pas être trop au courant, c'est que il fait le cas immédiatement parce qu'il y a tour de suite joué par... Ilmaz, c'est une faible. Ilmaz, c'est faible. C'est carrément une faute et maintenant, on va rentrer dans le laboratoire avec toutes les finesses incroyables. Vous allez voir ce que je veux dire. Robin... Robin, c'est toujours la même idée. Toujours la même idée que B4, B, C, C, D arrive sans échec. Donc, maintenant, il menace Graf G5 ou il menace aussi F4 d'ailleurs. Qui était l'idée de base. Jouer avec un seul coup parce que le pion n'a pas bougé sur F3, mais rester sur F2. B6 logique, tu défends la case D5 et tu touches C4. Oui, G5. Cavalier H5. Plus ou moins forcé en réalité stratégiquement. Cavalier D7, c'est F4 direct et on comprend avec tout ce qu'on a vu avant que ce n'est pas du tout ce que veulent les Noirs. Ce qui est très important, Kevin, c'est qu'après EF plus ou moins forcé, F4, le cavalier va arriver avec un très grand effet sur D4. Alors, soit tout de suite, soit un peu plus tard. Et après, soit sur F5, soit il va bouffer sur E6 suivi par H4 fois H3, soit les Blancs vont préparer la sautée sur D5 et quand les Noirs vont prendre sur D5, après le cavalier va viser la case C6. Non, ça c'est vraiment, ça fait mal. Donc sur G5, il a joué cavalier H5 qui est logique. Donc il perd le contrôle de la case D5 mais il gagne du contrôle de la case F4 pour empêcher. Pour stopper F4. Et maintenant, je pense qu'en précision, le coup est joué par Aleriza et bon, je pense qu'il n'est pas le meilleur. Je pense que le meilleur a été de jouer cavalier H5. Avec l'idée de commencer à taper sur la case C6, on va le comprendre. On prépare cavalier D5, cavalier D5, ED, et on veut foutre le cavalier sur C6. D'accord ? Par exemple, B4 qui a un coup logique, cavalier D5. Maintenant, c'est très important. Dame A5. Du coup, ici, il ne prend pas, on va gagner B4 mais même globalement, vous voyez qu'on a la case C6 donc il va prendre A5, on prend E6, et là, c'est peut-être là qu'il a raté H4, fort. Ouais. Et c'est hyper fort parce que quoi qu'il fasse, on veut jouer F4, je crois, et sur Roi F7, F4, et on va avoir ce pion sur E6. Et avec ce pion sur E6, une fois à l'encaisse, on va contrôler toutes les cases blanches de l'échec. En plus, il faut revenir en B3 et il te blinde ton Roi au passage. Oui, ce que aussi, je ne l'ai pas noté dans le fichier, mais tu peux le montrer au lieu de petit Roi, G6, F4, Kavali G7, le problème arrive d'autre côté, H5. Et c'est sale aussi, d'ailleurs. G1 et G6. Ouais, et c'est mal aussi. Et maintenant, est-ce que tu peux revenir dans la position après Kavali A5, s'il te plaît ? On y est. Mets le Kavali sur A5, s'il te plaît. Oui, j'ai parlé de finesse et j'ai parlé de laboratoire. Je pense, ce qu'on n'a pas compris Ilmaz quand il a joué tour C8, c'est qu'il n'a pas trop de temps ici pour faire des coups tranquilles parce que d'habitude, quand le pion blanche sur F3, les blancs ne peuvent pas jouer H4 parce que Kavali arrive sur G3 et fait les fourchettes sur tout Rachan et F1. Et ici, les blancs peuvent se permettre beaucoup plus parce qu'il n'y a jamais le thème de Kavali G3. Ouais, donc le pion qui reste en F2, c'est tellement un plus pour les blancs, c'est tellement mieux d'avoir fait H3, G4, G5, H4 que F3, G4, G5, H4. Parce que pas de Kavali G3. Aïe, aïe, aïe. Donc, les blancs, d'abord, ne vont pas perdre le tempo quand ils vont jouer F4 d'un seul coup. Sinon, les blancs ne sont pas forcés de perdre le tempo pour tour G1 et après H4. Mais c'est hyper fin. Hyper fin. Hyper fin. Hyper fin. D'ailleurs, je ne connaissais pas ça avant d'analyser cette partie. D'accord. Ils jouent H4 au lieu de Kavali A5. Mais vous aviez compris d'après la ligne Kavali A5, B4, Kavali D5, etc., qu'à la fin de l'histoire, ils jouent H4 pour pouvoir jouer F4, oui ? Oui. Ça explique pourquoi il a fait H4 ici. Il prépare... F4 H3 plus tard dans les variantes, oui. Voilà. Donc, ça explique pourquoi le mec n'a pas fait Ptiroc, parce que Kavali A5. OK. Ça, on comprend par déduction. Ça va retomber dans la variante. Il se sent obligé de jouer Kavali A5. Et là, tu es content de ne pas avoir perdu de tempo avec F4 H2 parce que tu peux encaisser en 1. Oui. Bien sûr. Maintenant, une grosse question, bien sûr, c'est baisser. OK, je ne pense pas que c'est top, mais je pense que c'est mieux que ça a été dans la partie pour les Noirs de toute manière. Je pense que les Blancs sont mieux parce qu'il n'y a pas trop d'attaques sur la colonne B parce que c'est très facile de défendre B2. Mais, c'est de toute façon mieux que dans la partie parce que dans la partie, après tour C4, Kavali A5, je pense que c'est juste horrible pour le Noir. Oui, le problème, c'est qu'il n'a pas tour E4 à cause de F6. Peut-être que tu peux montrer cette jolie ligne. Dame D7, Kavali A7 échec, Roi F8, Kavali A5. Touche, touche, tu dois prendre, 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 et là, c'est Kata pour les Noirs parce que... Parce que Kavali D5 ou Kavali A6? Ça arrive de partout. On a émis tour D4, Kavali D5, du coup, pour couvrir l'échange, c'est pour illustrer. Kavali F4, disons, et tour A7. Passe de l'autre côté. Fou prend D5, tour A8, fou D8, fou prend D8 et découverte imparable. Admettons, jolie. 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 D'accord. Donc, sinon, si petit Rock, juste Kavali E7, Dame E7, Dame D6, Dame D6, Kavali E7, oui, tour D6, tour E4, tour A6. Complètement gagnant. Oui, c'est P1+. Donc, Fou D5, obligé alors. Donc, il y a D5, Fou D5, il doit le supprimer. Et là, écoutez, je n'ai pas compris, mais je n'ai pas compris pendant la partie. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi pas E2? Rock et Kavali A5 pour jouer la case C6, bêtement. Ouais, tour C8, Kavali E6, Dame D7, C4, BC, tour C1. Je veux jouer tour C4, je veux jouer tour C1, je veux jouer tour A4, je veux bouffer A6, je veux bouffer tout le côté de Dame, de le camp noir, oui. Tu sais comment on appelle les deux pions passés ici, quand on va tout gagner ? Non. On les appelle les douche-puntoche. Pas mal. On aime bien. Et du coup, à force, les gens s'en rappellent. Mais là, c'est les puntoches qui partent. Écoutez, mais ça reste carrément les questions du jour pour moi, pourquoi il n'a pas repris avec le pion E ? Il a fait Dame-prendre. À l'école, on t'apprend quand tu commences qu'il faut prendre de la Dame pour jouer la faiblesse en D6, mais c'est vrai qu'ici, il fallait jouer la case C6. Là, maintenant, C6 est beaucoup moins faible qu'après E2. Il va jouer juste Dame-C7 avec les noirs, Kavali D2. J'ai bien aimé Kavali D2. Ça replace le Kavali, il n'y a pas de tour C2 à cause de tour C1, tour prend C1, tour prend C1 et ça tape trop fort sur la colonne. Oui, les noirs vont perdre leur pion sur le côté de Dame. Donc Kavali D2, tour C6 et tour C1. Il a voulu faire un plan. En fait, j'imagine, il a voulu échanger C contre B puis après aller taper A et visser la case D5, mais ça ne marche pas trop en réalité. Écoute, il veut utiliser le fait qu'à présent, les noirs doivent se roquer d'abord et puis le Kavali H5 est encore loin de l'action. Oui. Et le Fou E7 n'est pas très actif encore parce que pour lui activer, qu'est-ce qu'il faut au noir ? Il faut jouer genre tour bouge, Fou F8, G6, Kavali F4, Fou F4, EF et après Fou G7. ça fait un sacré tas de tempo. Et lui, il veut en attendant faire C3, tour C2, tour C1, C4. En gros. Oui, mais le problème c'est que techniquement ce n'est vraiment pas évident de réaliser ça parce qu'à chaque fois il faut compter que sur C4 il y a B4. Ce qu'on va voir. Oui. Donc il a joué C3 pour préparer, G6, il prépare aussi, tour C2, tour B8. D'ailleurs, tour C8 a été tout à fait jouable avec l'idée de 6 tours H7, Dame D7 et on menace la promenade de la Dame sur G4 et H3. Oui, pour venir prendre un autre poil. C'est que parfois est hyper chien d'ailleurs. Parce que tu veux prendre H4, G5. Je pense d'ailleurs qu'après tour C8, les blancs n'ont même pas l'ombre de l'avantage. Il s'est complètement trompé. Il aurait fait ED, il avait un bel avantage blanc et là il n'a plus grand chose. Il a fait tour C2, donc tour B8, tour C1, A5. Ok, il a fait tour B8 pour défendre le pion B5 pour justement pouvoir passer A5. Est-ce que la décision est bonne ? La décision est tout à fait bonne, mais ça l'a fait perdre la partie. J'ai beaucoup aimé le coup d'Ali Reza sur A5 de jouer B4. J'ai trouvé que c'était assez sympa comme coup. Très sympa parce qu'il est paradoxal et tout, parce que comme quoi il n'est pas censé affaiblir son roi autant que ça et mais le coup comment dire ? C'est comme quand on a commenté la partie précédente à un moment donné je voulais dire qu'au cinéma il existe une telle expression the film is so bad that it's great. Je veux dire que le coup B4 est aussi moche que Archibald. Mais c'est questionable à quel point c'est aussi fort que ça même si ça ramène les victoires très bientôt parce que si maintenant au lieu de ce que les Noirs ont fait les Noirs auraient fait KVF4 On peut dire que c'est un coup Sharknado ? Oui KVF4 FF4 quoi d'autre ? EF Je ne sais pas KVB3 par exemple KVB3 AB CB Tours C2 Tours C2 Dame D7 Oui Qu'est-ce que je veux ? Je veux FF8 FG7 et dire à mon adversaire moi je joue l'Est indienne et toi tu joues quoi ? En fait tu as l'impression visuellement que les Blancs sont bien qui vas réussir à taper par KVD4 Dame C6 échangée ou quoi mais avec les Noirs tu peux même te permettre de perdre un pion parce que maintenant tu as l'activité du fou sur la grande diagonale et si tu mets ton fou en G7 et que tu commences à faire Dame H3 les Blancs vont avoir un problème avec leur pion à l'aile Roi et leur Roi qui va être faible au passage Je veux dire qu'une fois le fou est sur G7 et la Dame commence sa promenade nocturne sur G4 ou H3 rien que le fou et rien que la Dame ça va représenter un sacré problème pour le Papi Blanc un sacré problème d'ailleurs je pense que la pose est plus ou moins égale mais à vrai dire par moment je préfère jouer celle-là avec le Noir c'est moins dangereux mais Guilmaz va faire un contresens sur B4 il va jouer tour C8 alors c'est pas encore si grave Alireza aurait déjà pu prendre en B5 à vrai dire c'était une possibilité je n'ai pas vu pourquoi il ne peut pas le faire mais il a tenté un petit piège A4 qui va marcher à merveille oui maintenant qu'est-ce qu'il a fallu jouer au Noir il a fallu jouer B1 B5 maintenant Dame B8 petit clouage et si tour A roi A1 un coup non pas cavalier F4 non tour C5 un coup difficile difficile mais enfin assez logique quand même parce que les blancs ont fait quand même pas mal de concessions aussi n'est-ce pas tu rends la qualité et tour prend B5 et ça joue tu as le cavalier qui arrive et le roi blanc est faible et du coup tu as aussi des trucs comme H6 fou prend H4 roi H7 roi prend H6 pour gagner les pions le thème c'est qu'à part des pions faibles et je pense que presque tous les pions blancs sont faibles oui le thème c'est aussi que le roi noir est secure à vie ce qu'on ne peut pas dire sur le roi blanc en gros je pense que c'est l'égalité dynamique et en plus je suis sûr que après les blancs ont du matos les noirs ont leurs atouts oui je suis sûr qu'après roi 1 il y a d'autres coups et peut-être aussi comme j'ai cavalier F4 il faut prendre Tour C5 qui peut être jouable ça se sent que c'est une position qui peut aller pour les noirs mais ça il ne va pas du tout le trouver il n'était pas très bien autant d'ailleurs sur A4 il va faire A prend B4 et ça je n'ai pas compris ça ça a perdu directement Dame C6 Dame C6 c'est joli joli et gagne tout de suite mais je pense que même A B aurait gagné A B tour C3 et B6 avec un tel pion qui va stopper ce pion là ? personne justement non mais il a fait le plus simple A B Dame C6 bien sûr ce n'est pas que le plus joli c'est même plus efficace parce que là ça gagne juste direct juste pour résumer ce que tu veux dire c'est qu'en fait Dame prend C6 c'est possible de l'oublier parce que c'est un sacrifice de Dame certes pas très dur mais ça arrive d'oublier ce genre de choses mais en fait quand sur ton coup il y a deux coups qu'il gagne c'est quand même beaucoup pour admettre des bullettes tel comme Firiza je pense qu'il a vu ça au bout d'une demi-seconde oui c'est vraiment assez facile donc là il a joué Dame prend C2 alors à vrai dire si on garde la Dame il va y avoir tour prend C8 3G7 et A5 ou tour C7 tour C7 même enfin Dame A6 tour A7 non pas tour A7 il y a la tour en place non non l'autre tour qui vient l'autre tour tu veux mettre le tour en C7 oui et tour prend E7 tout gagne en fait oui tout gagne bien sûr là c'est complètement fini du coup il a dû faire sur pion prend B4 Dame prend C2 tour prend C2 sur tour prend C2 il y a Roi prend C2 et ça va être la voie lactée j'ai envie de dire bah même pas parce que la voie lactée c'est pour le Roi mais ici c'est pas la peine de ramener le Roi ouais c'est le pion lactée oui c'est le pion lactée c'est juste que enfin c'est le fou lactée parce que enfin les Noirs seront obligés de donner le fou quoi ouais tout est lactée en fait lactée lactée donc sur tour C2 il a joué tour B8 et maintenant A5 et quand on regarde la structure on peut comprendre très facilement que les Blancs sont gagnants parce que l'équivalent du pion D6 arriéré des Noirs qui avancera jamais c'est le pion A5 des Blancs à trois cases de dame imaginons que le cavalier aurait été sur le cavalier noir aurait été sur E6 c'est foutu pour les Noirs imaginons le cavalier noir aurait été sur D7 c'est foutu pour les Noirs et seule case où le cavalier devait se retrouver c'est A6 ou peut-être A3 mais figurons-nous c'est un petit peu assez loin d'A5 et assez loin d'A6 il a fait cavalier F4 tour C7 on va regarder rapidement la conclusion fou D8 tour D7 la tour se retrouve sur la septième bien placée cavalier D3 attaque le pion B4 A6 cavalier prend B4 il le prend mais A7 tour A8 pour bloquer tour prend D6 on récupère le pion fou C7 tour D7 cavalier A6 tour D5 attaque le pion fou A5 et cavalier B3 il a abandonné on va juste récupérer le pion et ramener notre cavalier sur une meilleure case les Noirs seront obligés de donner l'une des pièces pour le pion A7 le pion est trop fort et d'une manière x ou y on va réussir à ramener la tour en B8 et on va avoir un pion de plus c'est complètement terminé il a abandonné et partie très importante au final puisque Vlad c'est la partie qui va donner finalement la victoire à l'équipe de France parce que Baki qui avait une bonne position au troisième échiquier a fini par craquer donc heureusement qu'on a nos deux buteurs MVL qui a gagné avec les Noirs d'ailleurs à souligner ça n'arrive pas très souvent et Firuja donc avec les Blancs qui gagnent donc nos buteurs qui gagnent et derrière Jules qui a fait une partie sérieuse avec les Noirs et qui a pris nul alors qu'il était un petit peu mieux mais le match demandait de prendre le demi-point et Etienne qui s'est fait complètement retourner d'une position gagnante il a gaffé il a perdu mais ça passe Vlad et c'était un match très important pour les Français ce que j'ai aimé c'est qu'une autre fois Aleriza a réussi de gagner sa partie avec les feux d'artifice oui une autre fois elle est passée par l'entrée des artistes non non il a vraiment été incroyable Aleriza comme toujours et demain Vlad la France rencontre l'équipe d'Arménie une équipe d'Arménie diminuée sans les bons j'ai des bons feelings parce que même en ma présence vers la fin de ma carrière à partir d'un moment donné les Arméniens sont devenus nos clients et ça ne va pas changer tout à l'heure en espérant mais disons que vers mes derniers tournois par équipe pour l'équipe de France on n'a pas eu de problème avec les Arméniens bon écoute Vlad j'espère que ces mots seront prémonitoires et on se retrouve donc tout à l'heure pour la partie et Vlad je te dis à bientôt merci à tous yo 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 t'es quitté t'es quitté t'es quitté t'es quitté t'es quitté t'es quitté t'es quitté